C'est ma troisième exposition, je réalise des assemblages avec des bois flottés que je trouve sur la plage. Ça ne représente rien du tout et je ne sais pas vous dire si c'est une sculpture ou un tableau, moi j'appelle ça des assemblages. Mais c'est plus des objets de décoration que des œuvres d'art. J'ai dû commencer en 2010, donc ça va faire 6 ans et c'est ma troisième exposition. Le week-end, je marche beaucoup, je ramasse les morceaux de bois sur la plage, puis ensuite en fonction de leur forme et de l'aspiration du moment, j'assemble et puis je peins, je bricole, je perce. Et ensuite, il faut les écouler, donc c'est pour ça que je suis là ce soir. J'ai la chance d'exposer avec Jean-Claude Quinet, qui est un aquarelliste connu, qui n'est pas à sa troisième exposition, c'est un professionnel et on ne joue pas dans la même catégorie. Je suis artiste peintre professionnel depuis 40 ans, voilà, je n'ai fait que ça. Donc j'ai travaillé diverses techniques, la peinture à l'huile, le pastel, la gravure, le dessin, enfin toutes les matières un petit peu plastiques. Là en ce moment, je suis sur une période d'aquarelle et je représente, enfin j'essaye de représenter au mieux, sans tricher, les belles plages normandes que nous avons du côté de Grandville. Voilà, donc ce sont des marines, c'est un retour aux marines, j'ai déjà fait des marines autrefois, mais là maintenant, c'est des marines mais sans anecdotes, enfin le moins possible. C'est-à-dire que j'essaye de travailler plus sur les effets de sable, les effets de lumière, les effets d'eau, de reflets, plus que l'anecdote du lieu, le port de Barfleur, le port de Grandville qu'on reconnaît. Donc ça me permet de dépouiller le sujet et d'aller vraiment à l'essentiel. L'association Le CAC demande d'avoir deux artistes dans la salle et il se trouve que par hasard, c'est quelqu'un qui fait des bois flottés, donc on a trouvé que l'idée était intéressante aussi d'intercaler son travail avec le mien, puisque lui, il prend des bois flottés sur les estrants et moi, je peins les estrants. A bientôt sur TV.TV Sous-titrage Société Radio-Canada